Bon alors moi ça va être super moins drôle, je vais essayer d'être divertissant mais beaucoup moins drôle parce que moi je suis le méchant de service vu que je produis des artistes et je suis pas artiste moi-même pas tous les jours ou certains soirs uniquement donc je vais vous parler d'une particularité qu'on fait au sein de la société que j'ai rejoint l'année dernière qui s'appelle DV Group pour m'occuper de toute la partie studio et donc de tous les contenus qu'on produit la particularité de ce que je vais vous présenter c'est tout ce qu'on appelle alors le mot est un peu barbare encore et c'est en gestation néo marketing c'est tout ce qui est LBE XR donc LBE c'est pour Location Based Entertainment donc du divertissement qui se passe uniquement dans un lieu c'est à dire tout ce qui est téléchargeable, digital, mobile, etc. nous on fait pas parce qu'on croit beaucoup pour les années à venir non pas que le digital et les trucs téléchargeables ça existe pas et ça marche pas il y en a plein c'est juste que c'est déjà hyper concurrentiel et nous on s'est dit que dans ce raz-de-marée d'ultra digital je pense que maintenant pour passer une bonne soirée ou une bonne après-midi valait mieux essayer de produire quelque chose de qualité qui se fait pas encore ou pas encore trop on va dire ça comme ça et de et d'y aller et d'avoir un acte volontaire d'aller quelque part pour vivre une expérience c'est à dire comme aller je sais pas faire un voyage ou aller dans un parc d'attractions très très loin ben c'est ça en plus proche et en un peu plus court mais que ça reste quand même suffisamment important un peu comme une soirée au théâtre ou à l'opéra plus en restaurant plus des choses comme ça et des animations essayer de comprendre un peu tout ça alors est-ce que ça marche non alors je vois juste si j'ai le le bon bouton non hop je vais le faire oui ça marche comme ça au bon vieux clavier donc ça c'est la boîte je vous la passe très très vite sur la présentation vu qu'on a dit que qu'il fallait que je parle un peu de moi aussi donc moi j'ai rejoint cette boîte il y a un an j'ai un passif très rapidement producteur cinéma avec à peu près tous les métiers cinéma plutôt international que que français à la fois pour des filiales de gros studios américains que pour des indépendants européens des boîtes de jeux vidéo dans lesquelles j'amenais aussi des gens de cinéma bref un peu tout ça depuis à peu près 15 ans et il y a deux ans pour vous la jouer personnelle même si le dernier film qui est en ce moment je crois en diffusion sur ocs un peu de pub qui s'appelle mobilhomme depuis ce film j'ai bah je m'ennuyais un peu ça devait être le début de mon passage aux 40 ans et je je me suis un peu ennuyé dans le cinéma on va dire traditionnel ce qui est revenu à la charge et qui m'a un peu sauté aux yeux c'est comment dire à la technologie ça c'était plutôt ce que je faisais quand j'étais adolescent où je bêta tester des logiciels de 3d pour pour une boîte américaine et puis je me suis dit un jour je veux pas passer ma vie devant un écran ce que j'ai pas fait pendant quelques années et et au final je me retrouve à faire des tableaux excel et des mails donc ça c'est la magie du cinéma côté production pas côté stage par contre ce qui m'a frappé c'est que la technologie a pris un pas beaucoup plus sexy pour moi parce que ça s'accélère parce qu'il y a plein de choses à réformer y compris dans le cinéma donc on m'a dit parler c'est quoi les nouveaux métiers le vieux métier pour moi c'est le cinéma et ce qui est en train de se passer sans entrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps et en plus un peu confidentiel on va dire que 2018 l'année dernière a été l'année 1 du démarrage du renouvellement à tous les niveaux de la filière cinéma alors j'entends par cinéma pas le cinéma indépendant qui comme la radio comme tous les autres médias qui ont déjà un certain âge vont continuer mais plutôt le gros cinéma commercial à la fois de sa fabrication sa conception jusqu'à sa livraison dans les salles de cinéma ou chez vous et tout ça va changer avec des roadmap à 2, 5 ans, 10 ans et il y a plein 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 entre guillemets de nouveaux métiers ou de transformation de métiers existants qui vont arriver donc ça c'est nous je vous passe vite fait le speech donc effectivement nous ce qu'on a commencé à faire c'est ce qu'on appelle du théâtre immersif augmenté ou amélioré donc ce qu'on appelle le I-XR-T donc le immersive XR theater pour ça on va essayer de trouver un mot plus joli que ça donc par défaut je parle de spectacle immersif comme ça c'est plus c'est plus joli le premier qui a commencé c'est là où j'ai rencontré la société c'était avec Alice donc qui est basé sur Alice au pays des merveilles il y a deux ans où même si c'était relativement petit c'est à dire c'est une expérience de 25 minutes pour une seule personne donc on veut pas en faire un vrai business qui se développe etc pas encore à amener quand même des choses très intéressantes je vous passez juste un petit bout de la vidéo qui explique un peu ce qu'on ce qu'on faisait et on a un peu de son donc l'idée a été vraiment je vais laisser parler quand même le lapin parce qu'un lapin qui parle c'est toujours intéressant oh dear there you are sorry I was just exercising my fingers you're quite late as is everyone around here but we still have time for a short but extraordinary story the story of Alice the virtual reality play oh you don't know what a reality play is well that's normal because we just invented it maybe before I tell you my story I should explain what it's all about Alice is not a play in front of which you sit in a theater to watch live actors in costume playing an impossible love story full of betrayal and twists Alice is not a movie in front of which you sit in a cinema to enjoy extraordinary adventures with breathtaking special effects it's also not a video game where you sit at home and take control of the action and your choices shape a pre-decided scenario Alice the virtual reality play is all of that and much much more in here you are the character you are the hero you are Alice thanks to VR combined with other advanced technologies you fall into the rabbit hole and start an incredible journey into Wonderland there you can walk jump touch feel taste smell and play with anything that takes your fancy and become a child again and I forgot the most important thing in here you'll meet incredible characters yes that's me amazing right and even though everyone comes to Wonderland to see me you might run into other charming creatures as well at first I was approached for the role of the rabbit I auditioned and finally they chose me for the egg because I'm an egg you see and for the leading role they chose you the leading role is you each encounter is different and makes your story unique and I never get bored of course you don't become a rabbit in one day it takes a lot of work and time as always now here comes the story of Alice the virtual reality play I was born in April 2017 in Paris more precisely in the office of DV group an innovation studio crafting tomorrow's brand experience as they are very fun of saying here a group of programmers engineers designers creators and friends that are passionate about technology and new kinds of storytelling developed Alice the virtual reality play by combining cutting-edge technologies and the dramatic process of theater and cinema they believed in creating a revolutionary type of entertainment more interactive more immersive and more personal than any other and here we are is that good ok donc voilà à peu près ce qu'on a fait de façon très très rudimentaire qui présentait pas non plus une capacité à être déployée ce qu'on a fait par contre l'année dernière et qui est maintenant un tour commercial alors plutôt en amérique du nord pour l'instant il ya eu le canada maintenant il va y avoir les usa sur cette deuxième je vais passer vite la vidéo et parler un tout petit peu dessus c'est à dire où là on a 10 à 15 personnes en même temps sur un show d'une heure et on est en train de développer des des shows plus longs et avec jusqu'à 60 personnes toutes les 10 minutes avec des parties en vert je vous montre juste un peu la très courte vidéo présentation that nothing is impossible the spectators physically become actors in the movie that they are watching you know Pirandello did this in theater before us putting the audience inside the piece giving a role to them we are doing this in VR this experience is not about virtual reality this is real virtuality the horrifically real virtuality is a virtual reality play in which fantasy and facts merge theater and cinema are male truth and lies clash and the audience and actors become one a blend of technologies which nobody knows how to run but which everybody dreams what good does it do having the most advanced technology if it cannot be used to tell better stories there are several links between the various levels of reality the movie that we shoot with the audience at the beginning of the play is the movie that they are then in in the middle of the play before they then finish the end of the movie themselves and here I am back from the dead not for the first time I came just so I could speak with you touch you I felt very captivated I felt thrilled and I felt very immersed I love the way that there are different layers of reality in the experience and you can experience a place that is real and then after the same place in virtual reality so suddenly we are real and then once we are virtual everything all that is combined in a very strange way and very beautiful way and very beautiful it's like the russians and we enter more and more in the end and virtual reality it's not done at all as a media platform or as a platform or as a technology but it's a narrative element I never saw it La vérité, c'est que c'est le futur. Nous sommes le futur. Permettez-nous de vous donner un petit peu de taste. Désolé, on a pris un peu de temps, donc je fais court. Il y a plein d'autres projets comme ça. Là, c'était encore très rudimentaire. On est passé à des étapes plus commerciales. Je vous montre des images un jour peut-être ou plus tard dans la soirée. Et là, on passe sur une étape encore plus importante. Donc, clairement, on croit à l'hybridation totale des différents médias sur des formes narratives nouvelles qui mixent différentes technologies ensemble pour à la fois adresser des besoins, on va dire, de cinéma un peu vieillissant. Je parle du cinéma commercial, pas indépendant. Et de mixer tout ça, histoire d'avoir, et de le compléter avec plein d'autres offres par de la réalité augmentée dans un restaurant en parallèle à l'expérience, etc. On peut tout mélanger et s'amuser beaucoup. En tout cas, voilà, on fait du divertissement pour, j'espère, les prochaines années. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada